Attention, silence. Alors, tout le monde avec un joli sourire et tout. Je lance Facebook, hein. Alors, le direct Facebook est lancé, c'est confirmé. Coucou Facebook ! Allez, on démarre dans 27 secondes. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Vous êtes en direct sur KWZ TV Loser, 22 secondes avant une émission particulière et super géniale ici en direct depuis le Campus Connecté à Mande. Likez, partagez, bien entendu, l'antenne. Il y a déjà des spectateurs. Merci de nous avoir rejoints, l'antenne, dans 10 secondes. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Un concours national qui s'appelle « Je filme ma formation ». Et ce concours, c'est un concours où vous avez été sélectionné. Dites-moi en plus. Tout d'abord, merci, Eric, de nous accueillir à nouveau sur KWZ TV. Je suis heureuse d'être une nouvelle fois aux côtés de Myriam. Et cette fois-ci, donc, c'est la tutrice du Campus Connecté qui vous accueille ici, chez elle, avec ses étudiants. Donc, effectivement, je vais demander à Myriam de parler de ce projet « Je filme ma formation ». C'est la première année, je crois, que les campus peuvent soumettre un projet vidéo dans le cadre de ce dispositif national. Et je suis vraiment extrêmement fière du travail qui a été fourni par les étudiants, mais aussi côté tutrice. C'est beaucoup d'énergie déployée depuis le mois d'octobre déjà. Et le dépôt du film a pu être fait début février. Et donc, Myriam va vous expliquer un petit peu le contexte, pourquoi on est là ce soir. Et encore une fois, merci, Eric, de nous accueillir sur KWZ TV. Ça me semblait normal quand même d'accueillir ces étudiants qui ont énormément de talent. Myriam, raconte-nous un petit peu la genèse de ce film. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce que maintenant, vous êtes sélectionnés. Félicitations. Bravo à vous, les jeunes. C'est vraiment un travail, un vrai travail, parce qu'il y a une réflexion. Il y a du fond. Et en plus, techniquement parlant, vous allez nous expliquer, Myriam, il y a eu beaucoup de choses, une synergie comme c'est ici à Manda. Oui, tout à fait. Merci, Eric. Bonjour à tous. En fait, oui, la genèse, si on part au tout début de ce projet, donc c'est grâce à un webinaire mensuel que nous avons l'habitude de faire avec tous les campus connectés de la métropole de France et d'outre-mer, que Pierre Bust, le chargé de mission au MESRI, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nous a parlé de ce concours. Et moi, quand j'en ai parlé à mes étudiants, à l'ensemble des étudiants et notamment à ce petit groupe que vous avez ici aujourd'hui, ils ont été partants pour pouvoir répondre à ce projet et pouvoir présenter le campus connecté à travers d'un film d'une durée de trois minutes dans lequel ils mettent en valeur les atouts du campus connecté, le dispositif et les formations à distance. Voilà, donc ça, c'est... Et ça, les jeunes, vous pouvez répondre, vous avez été hyper motivé tout de suite, vous avez eu la bonne idée, parce que je crois que c'est vous qui s'appelez comment, mademoiselle ? Elisabeth 1. Elisabeth 1. Je crois que vous avez eu la bonne idée tout de suite. Vous avez dit, ouais, on fonce. C'est Myriam qui l'a motivé dès tout début et il l'a même plus sonné comme team et on s'est dit de faire un petit scénario ensemble et alors on a mis quelque chose tout ensemble, notre idée. Oui, c'est vrai. Alors Elisabeth, elle est modeste parce qu'elle est arrivée avec un premier scénario qu'elle nous a proposé et grâce à ce premier scénario, on s'est retrouvé autour d'un moment de convivialité, autour d'un petit déjeuner où on a partagé des pizzas et autres et là, on a réfléchi sur le scénario de départ proposé par Elisabeth et chacun y a contribué en y mettant son grain de sel et en proposant son idée. Donc tout n'a pas pu être abordé dans ce film puisqu'il ne fait que trois minutes. Il fait trois minutes, mais un film qui est abordé avec un ton particulier parce que ça, ça faisait aussi partie, me semble-t-il, de la demande. Oui, en fait, c'était l'humour qui était apprécié. Donc on a joué cette carte-là, joué sur la carte de l'humour avec les personnalités de chacun parce qu'au Campus Connecté, c'est quand même sérieux. Ils sont là pour travailler, ils travaillent bien, mais il y a aussi vraiment des moments de convivialité autour de cet humour-là. Et l'idée, c'était de présenter justement l'ambiance comme ça ici au Campus Connecté et quel type d'étudiant vous aviez. C'est ça, Patricia, peut-être ? Oui, alors effectivement, la diversité du public à ce campus est importante. Il est important à plus d'un titre parce qu'il permet d'avoir des échanges extrêmement intéressants entre les étudiants, certains plus âgés que d'autres. Et puis surtout, le partage de compétences qu'un étudiant, s'il avait décidé de travailler à distance chez lui, n'aurait pas pu trouver seul dans son logement. Alors qu'ici même au Campus, il y a cette émulation, il y a ce partage de connaissances. Et je crois que c'est tout cela qui transpire dans les images qui ont été proposées dans le cadre de ce concours. Moi, j'en profite pour dire combien je suis fière du travail accompli parce que ce n'était pas évident de s'aventurer dans ce nouveau projet, parallèlement aux études, parallèlement finalement aux contraintes des uns et des autres. Mais ils l'ont fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de conviction aussi. On sent qu'ils sont attachés à ce territoire. Et la petite voix off que l'on entend au début vous mettra aussi dans un contexte de territoire qui tient effectivement à cette image de demande qui est une ville dynamique, qui est une ville jeune. Et ce campus fait partie de cette dynamique installée. Alors le film, on verra si on peut le diffuser là tout de suite. Non, mais si on le mettra en lien, parce qu'il y a un lien par rapport à ce film, on voit comme ça cette synergie. Vous avez commencé à travailler dessus les jeunes depuis le mois d'octobre. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça s'est déroulé pour vous, la prise, comment dire, l'appréhension de cette... Le mot préhension, pas l'appréhension, mais le mot préhension de ce film. Et comment vous avez travaillé entre vous et qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles ont été vos fonctions ? Est-ce que vous avez tous tourné sur différents postes, etc. ? Racontez-nous. Au début, on a fait tous un brainstorming. On s'est dit les mots clés qu'on devait utiliser pour les films. Et avant de finaliser un peu les scénarios. Et aussi, très grand merci pour Franck Bateau, qui nous a bien dirigé pour voir comment travailler dans un scénario, comment se préparer pour filmer et tout. Et grâce à lui, on a réussi à mettre toutes nos idées ensemble et aller déjà sur les champs d'action préparés. Tout à fait. Ça, c'est été primordial, bien sûr. Myriam, il y a eu une convention qui a été signée avec... Ça s'est passé comment ? Parce qu'il y a eu l'aspect créatif, créatif-écriture, mais il y a l'aspect aussi technique et qui est très important. Oui. Donc l'aspect créatif, c'est vraiment le travail des jeunes. Moi, j'étais aussi à côté d'eux, mais les idées, c'est vraiment les leurs. À côté de ça, sur le côté technique, donc Franck Bateau, de la mission locale et du tiers-lieu solidaire, nous a mis à disposition, grâce à une convention qui a été signée entre la ville de Mande et donc la mission locale, ils nous ont mis à disposition le matériel du tiers-lieu solidaire pour pouvoir faire des images de qualité, des prises de son de qualité. Et puis après, toute la partie montage où on a créé... Enfin, Franck Bateau a animé des ateliers collectifs où les jeunes venaient participer et ils ont pu prendre en main le logiciel de montage avec lequel ils ont finalisé ce petit film. Tout à fait. Alors maintenant, ce film, il est fait. Est-ce que vous en êtes satisfait, les étudiants ? Moi, je pense que je peux dire qu'on est tous satisfaits parce que c'était avant tout une aventure humaine. On a chacun des profils et des identités différentes. Et ça a été une manière, en fait, de nous réunir. J'ai des images qui reviennent. Je pense à la manière dont le court-métrage a été accouché. Et je vois par exemple Héloïse, qui est plutôt discrète, qui avait du mal à prendre la parole, à s'imposer ou quoi que ce soit. Et elle est devenue... Parce qu'elle nous a fait confiance. Et elle est devenue, en fait, le lien moteur dans le film. Chacun avait sa place dans ce film. On a essayé... Là, en fait, sur les 22 étudiants, nous sommes les étudiants qui étaient les plus présents, j'allais dire, pendant la période de travail sur le film. Mais après, on a essayé de voir, en fait, quelles étaient les compétences qu'on avait. Moi, par exemple, il y a des choses que je n'avais pas faites. Et j'avais envie de toucher à certaines compétences techniques. Et de faire participer aussi tout le monde. Je veux dire, il fallait que chacun ressorte fort de cette expérience. Expérience d'équipe. Tout à fait, d'équipe. Du campus connecté, Myriam et Patricia, parce que le campus connecté, c'est la force. C'est qu'effectivement, alors on verra plus tard, on peut revoir les détails du campus connecté. Le gros avantage, c'est de suivre des études supérieures en étant ici en Lozère. Et ça, c'est un énorme plus. Mais l'énorme plus, là, les étudiants, c'est que vous vous aidez les uns les autres. Là, ici, c'est cet exemple sur ce film. Mais c'est une entraide collective et tout le monde tire vers le haut. Et ça, c'est magique parce que c'est humain. Tout à fait. Alors, cette entraide, elle se fait très spontanément ici au campus. Chacun, par leurs compétences et leur formation, va aider l'autre quand il est un petit peu en galère sur le plan disciplinaire. Et autour de ce projet, ça s'est retrouvé aussi où chacun a mis ses compétences, sa contribution. Il y a eu l'idée du scénario, celui qui a apporté sa petite touche sur le montage, celui qui a eu une autre idée sur les prises de vue. Voilà, chacun a essayé de faire en sorte de mettre un petit peu la main à la pâte. Et aussi pour tous les étudiants qui avaient des contraintes un peu plus fortes et qui n'ont pas pu s'investir autant que ce que l'on fait eux. On a quand même voulu les mettre en valeur, soit par leurs compétences sportives, soit en faisant une prise de vue assez rapide. Vous allez me raconter un peu, mais on verra ça. Donc, la gourmandise aussi, je dis pourquoi je dis ça, parce qu'il y a de la convivialité, il y a le travail, il y a l'entraide. Mais il y a les grands moments aussi de partage autour d'un café et d'une petite part de gâteau. Et puis, vous verrez, je crois qu'il y a une galette des rois. Il va falloir qu'on voit ça. Il va falloir que je démêle qui est le roi et qui est la reine. Non, ça, c'est en plaisantant. Mademoiselle, vous avez pris le micro. Ça s'est déroulé comment pour vous, justement, ce tournage ? Et puis surtout, quand vous avez appris que vous avez été sélectionnés, et ça, c'est magnifique, pour monter à Paris, parce qu'il y a eu plusieurs centaines, des centaines de films qui ont été proposés. Le vôtre est sélectionné. On vous souhaite tout le meilleur du monde. Et comment vous avez perçu tous les uns les autres que le moment où vous avez dit, c'est bon, vous avez passé la belle étape de sélection ? Eh bien, déjà, bon, le travail en soi, c'était pas forcément obligatoire, en fait. C'est comme on venait, en fait, et on mettait notre petite touche à nous. Après, je pense que pour tout le monde, quand on a appris qu'on était en sélection officielle, on a été tous hyper contents. Parce que, enfin, c'est quand même un travail qu'on a fait depuis octobre. Donc, ça nous a pris quand même un peu de temps et c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté. On n'oublie pas, d'ailleurs, que les océans sont constitués de petits ruisseaux, à la base. Et c'est un travail. Il n'y a pas de petit travail. Et ça, c'est magique. Et surtout, une chose que je retiens, on va vous rendre l'antenne bientôt, bien entendu. Mais une chose que je retiens, c'est la fierté, la fierté de Patricia Rousson, des élus, de toutes les équipes ici de toi, Myriam. Vraiment, le mot fierté. Et franchement, je me joins à eux. Vous avez fait un travail qui est incroyable. On a vu le film tout à l'heure en conférence de presse. Il est magique. Bravo. Je crois que ça retranscrit bien, justement, le cahier des charges. Mais ça n'a pas dû être une grosse contrainte pour eux, je pense, Myriam. Oui, c'est vrai que moi, je tiens à saluer quand même leur investissement. Parce que même s'ils n'y ont pas tous participé du début à la fin de manière permanente, ils ont quand même su dégager du temps pour pouvoir mettre un petit peu leurs contributions à côté de leurs formations, qui leur prennent aussi énormément de temps. Il faut savoir qu'ici, parmi les étudiants, il y en a qui ont une vie familiale. Ou une vie sportive aussi, comme le jeune. Une vie sportive, voilà. Il y en a qui travaillaient à côté. Donc, c'était assez chronophage. Et ils ont quand même dégagé ce temps-là pour pouvoir faire ce projet collectif commun qui dégage vraiment l'ambiance qui règne ici au Campus Connecté. Allez, juste avant de rendre l'antenne, pour justement voir cette diversité. Jeune homme, vous, vous êtes ici à Mande, vous êtes étudiant, mais vous êtes sportif professionnel. Vous vous appelez comment ? Tristan, alors je m'appelle Tristan, je suis arrivé en août. Merci Olivier. Et donc, bah oui, le Campus Connecté, ça permet de pouvoir faire vraiment plein de choses diverses. Les études, c'est important. Le sport, pour moi... Est-ce que vous, vous jouez au volet au niveau professionnel quand même ? Presque professionnel, je suis en centre de formation. Ouais, bah bon. On ne sait pas. Bah voilà, c'est sérieux. C'est quelque chose de sérieux, donc ça permet de faire pas mal de choses à côté. Puis l'expérience du film à côté, ça permet de découvrir aussi beaucoup de choses. Vous en tirez quoi de ce tournage ? Alors je ne parle pas du Campus Connecté, je parle vraiment là par rapport à ce film, en étant axé sur ce film. La cohésion, vous l'aviez déjà, mais vous étiez plus sous volet sur quoi ? Sur le travail, le brainstorming, le travail d'équipe, le tournage avec de la rigolade. Voilà, tout ce qui était le montage, etc. On a appris beaucoup de méthodes de travail par rapport au cinéma en général, avec Franck Bateau. C'est quelque chose qui a été assez enrichissant, je pense. Et votre voisine, mademoiselle, dites-nous un petit peu votre tour d'expérience par rapport à ce film. Bah, c'était, comme tout le monde le dit, c'était hyper enrichissant. On a appris plein de choses, notamment comment gérer les caméras, les micros, tout ça. C'est ce que je suis en train de faire, je rame un peu, mais on va y arriver. C'est là où on se rend compte que c'est un vrai métier. C'est un métier, c'est un métier, c'est un métier. Je suis en train de faire réalisation en direct. D'ailleurs, j'ai fait une petite boulette au début, mais ce n'est pas grave, les spectateurs me pardonneront. Une mini-boulette, on voyait les trucs de cadrage sur les visages. J'ai réussi à les enlever, c'est pour ça que je ramais un peu au démarrage. Oui, donc beaucoup de choses. Combien de, Myriam, combien d'étudiants ont pu se connecter à Mande ? Alors, j'en ai 21. Oui. Vous avez vu comment ? Non, mais franchement, je vous coupe. J'en ai 21. C'est une famille, tout ça. C'est un petit peu, oui. J'ai presque envie de dire, c'est un petit peu les miens, en effet. On s'attache beaucoup. On s'attache beaucoup, on se donne des petits surnoms. Donc, Olivier, comme on disait, par rapport au fait qu'il soit un petit peu l'ancien, comme ils le disent dans le film, à son petit surnom, qui est le papou de l'équipe. Après, on a notre retardataire sur lequel on le taquine un peu, qui est Tristam, mais qui vient toujours et répond toujours présent quand on le sollicite. Mais c'est vrai que c'est une belle équipe. En tout cas, je suis contente et fière de travailler avec eux parce qu'il se passe beaucoup de choses ici. Et vraiment, c'est un réel plaisir. Un réel plaisir. Mademoiselle en rose derrière, enfin, les deux demoiselles qui n'ont pas parlé quand même, que tout le monde ait un peu la parole. Vous aussi, vous êtes fière de faire partie de cette équipe du campus ? On dit une équipe à ce niveau-là. Bien sûr que oui. Il y a de belles personnes et on a fait, je pense qu'on s'est tous bien rencontrés au bon moment. Et on est une bonne équipe, on s'entend tous bien et on travaille tous bien. Vous avez fait quoi, vous, sur ce film ? Moi, on m'a vue vers la fin. Pas beaucoup. C'est après le générique, il faut rester après le générique. Et mademoiselle à côté, vous ? Du coup, moi, je suis la voix off. Je croyais que c'était une voix masculine, on ne va pas révéler qui y était. Il y a plusieurs voix off, pas celle de l'introduction, mais il y a plusieurs voix off. À partir du moment où, en fait, on rentre dans le campus, la voix off, c'est moi. Et personnellement, je me suis dépassée pour pas mal de choses parce que, comme tout le monde l'a dit, je suis plutôt réservée dans mon coin. Et là, j'ai essayé de montrer ma personnalité et de donner tout ce que j'avais à donner. Eh bien, écoutez, magnifique, merveilleux. Je rappelle, on va mettre le lien en hypertexte pour que les personnes puissent regarder ce film. Ça s'appelle « Je filme ma formation ». Les étudiants que vous avez devant vous ont réalisé un film qui s'appelle « Mes études vachement connectées ». Excellent titre avec la ruralité. On est fiers de notre ruralité, Myriam et Patricia, ici. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Eric, parce que dans l'introduction de ce film, tu as bien voulu nous offrir, nous prêter... Offrir. Voilà, offrir quelques images que tu avais pu faire sur la Lausère et sur la Ville de Monde pour mettre en valeur ce territoire. Ce territoire qui, même s'il se veut rural ou hyper rural, essaye de tout faire par une belle dynamique ici pour que les jeunes trouvent leur place, les jeunes s'y sentent bien, puissent apprendre, étudier et puis, bien sûr, on a l'objectif d'y rester et d'y travailler. Donc, je crois que c'était important aussi de le mettre en valeur dans ce petit film. Et de toute façon, c'est même pas moi qui essoufflait cette idée, puisque c'est carrément venu de toute cette équipe. Magnifique. Équipe Patricia, le mot de la fin. Alors, comment ne pas dire que lorsqu'on est élu d'une ville comme Monde, on ne peut être que fier, et du film, et de sa réalisation. Je rappelle quand même, parce que c'est important de le souligner, que le campus connecté a tout juste 18 mois d'existence. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire, quand on voit les sourires des étudiants, je crois que la collectivité qui porte le projet, aux côtés d'autres partenaires financiers, ne peut être que ravi. On voit bien que ce campus connecté, aujourd'hui, il répond à certaines problématiques liées aux déplacements, liées à des soucis personnels, liées parfois à un manque de confiance. Donc, on vient au campus une année, on reprend confiance, on reprend l'envie et peut-être la force de quitter la ville aussi, parce que le campus n'est pas là pour remplacer les universités. Mais en tout cas, on est fiers de se dire que sur un territoire comme le nôtre, on arrive à répondre à une demande et qu'on ne laisse pas au bord du chemin un étudiant qui a envie de poursuivre ses études. Et donc, encore une fois, le sourire à la fois de la tutrice et des étudiants ici présents et puis tous les autres, parce que j'y viens souvent et que je vois ces sourires sur leur visage, c'est sincèrement la meilleure des récompenses lorsqu'on a dans un coin de tête un projet et que celui-ci voit le jour de cette belle manière. Donc, maintenant, prochaine étape, départ pour Paris, puisqu'effectivement, faire partie des 463 films sélectionnés pour cette étape-là, c'est déjà énorme. Et donc, voilà, que de la fierté, effectivement, Éric. Voilà, donc, Myriam, Patricia, les étudiants, merci infiniment. Je filme ma formation. Vous êtes en sélection officielle. Waouh, vous êtes sélectionnés. La montée des marches, ça ne veut pas être Cannes, mais nous, on est à Cannes ici. Et grâce à vous, en plus, on plante des arbres. C'est magnifique. Il y a un arbre qui a été planté à Madagascar. Et donc, on rappelle le titre, « Mes études, vachement connectées ». Voilà, merci beaucoup. Coucou à tout le monde. On se retrouve très vite sur votre chaîne. Partagez, likez, bien entendu. Merci, Éric. Merci.